Salut les gars, c'est NRGBCR, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo annonce entre guillemets, donc ouais, donc pour la sortie du Tour de France 2015, que je vais pouvoir avoir dès demain, au lieu du débit, bon dans certaines agglomérations, il y en a qui l'ont déjà, je pense notamment les tueurs N1059, qui en allant à son micromania réussi à le choper, alors là franchement, c'est l'honneuse, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait, franchement je ne pensais pas qu'il aurait dans certains magasins que la possibilité de l'avoir avant la tête de sortie, alors je lui demande, je lui dis ouais, waouh moi c'est trop bien, je lui dis où ? Il me dit micromania, je fonte micromania, je me dis bon allez, je vais voir, peut-être que je vais pouvoir l'avoir aujourd'hui, j'arrive, je suis au mic, ouais, je ferai pour le Tour de France 2015, tu l'avertis, il me dit sur quelle console, il me dit putain, il va me dire, il va me dire ouais il m'en reste, ou oui j'en ai eu, et il me dit on l'a sur les play, alors là j'étais déçu, je pensais que j'allais liker un, et là je me dis non c'est pas possible, et il me dit ouais on l'a fait sur play, ce qu'on l'aura sur Xbox One demain, il m'a dit il y a 13h et 14h30, alors je me dis même pas, à 14h31 je serai devant le magasin, direct, il dit allez, c'est maintenant mon exemplaire, donc clairement, non mais clairement voilà, demain dès qu'ils en reçoivent, hop j'ai des directs, de toute façon à un moment il m'envoie un message, j'ai carrément demandé au mec, il m'envoie un message lorsque le livrant arrive, c'est pour vous dire, donc je sais pas pourquoi, dans certains, dans certains, enfin certaines, il saut, enfin il les a sortis, et puis bah chez moi c'est pas le cas, donc là bon bah voilà, c'était, c'était pas juste pour vous dire ça, mais voilà c'est surtout pour moi là, si tu nous parlais du mode protein, bon alors clairement, on ne va pas se cacher, le protein je l'ai explosé, les vidéos que vous aviez vu avec Laurent Valaber, ça, enfin voilà, j'ai rencontré le tour avec 16 minutes d'avance sur Valverde, tous les autres états plus de 20 minutes, je me suis dit il n'y a aucun intérêt de mettre, comment dire, une étape pire et ne l'aise, donc je me suis dit voilà, je vais vous raconter ça comme ça, donc ça n'a pas eu l'étape, malheureusement, j'avais prévu de mettre celle d'Otacame, puis je me suis dit ouais non, ça ne vaut pas le coup, il n'y a vraiment pas de soutien, donc on va se chercher, et donc voilà, donc demain bah, le tour de France, franchement j'espère qu'au début, je pensais voilà, Deezer, d'être hors de l'ouverture, voilà, ils allaient l'avoir, sauf que Lecq, il me dit non, on aura comme au moins de la libredo, donc j'espère que quand je vais arriver chez moi, que je vais le mettre sur la Xbox One, bah il n'y aura pas la grue de l'eau qui sera en train de télécharger dans le document, franchement, parce que c'est sûr, ça va être relou, parce que, enfin je ne sais pas, franchement, c'est pour le télécharger sur la console, ça ne va pas être trop long, c'est juste ce que je vais faire, et puis bon là, on commencera direct un tour, enfin, je regarderai un peu le jeu avant, je regarderai un peu en mode de jeu, je pense qu'à mon avis, je ferai une ou deux étapes, comme ça, ça me familiarise avec le jeu, et puis bah, on partira pour un tour de France, en mode protéine, on fera aussi le défi, le défi en décembre, donc, ouais, que vous parlez pour l'installation du jeu, mais, j'ai déjà lancé un gros truc, c'est bien casse-couille, mais moi, je ne peux pas, je ne peux pas jouer avec, c'est l'éditeur de jeu, il va falloir que je renomme tous les coureurs, on a pour deux bonnes heures, parce qu'ils, bon après, ce mec, ils vont me dire, ouais, bah, sinon, qu'ils ne renomment plus, mais, les mecs importants, mais, enfin, moi, j'aime bien avoir tous les coureurs avec leur vrai nom, donc, je ne vois pas intérêt s'il y a un mec, qui, enfin, si des mecs, quand ils vont en échapper, on ne sache pas leur vrai nom, parce que c'est assez chiant, donc, voilà, donc, il y a ça, ok, je ne peux pas croire, donc, au niveau du gameplay, donc, bon, bah, comme je vous l'avais dit, mes courses préférées, c'est Pierre Roland, donc, je me suis dit, bah, pour cette dernière vidéo, j'ai vraiment autant, euh, dans l'équipe Rockard, vu que je ne l'ai quasiment jamais, parfois, je ne l'ai jamais utilisé, en fait, dans le 2014, c'est un truc de fou, vu que j'ai utilisé, genre, 3-4 tours avec, euh, enfin, j'ai utilisé 3 tours, sur le 2013, dans l'équipe Rockard, j'ai utilisé, pareil, 3 parrainis, c'est plus inclus dans l'international, enfin, l'équipe Rockard, je l'avais vraiment bien utilisé, et donc, bah, je trouvais que, voilà, pour clôturer, bah, une petite vidéo, moi, si j'avais le temps à l'étape avec Pierre Roland, de toute façon, c'est juste une étape comme ça, il n'y aura pas d'infinance générale, ou quoi que ce soit, où je n'ai pas du temps à les rechercher, et donc, c'est vraiment une étape pour le fun. Euh, la qualité, alors, pour répondre à ceux qui diraient, ouais, la qualité est dégueulasse, euh, en fait, c'est parce que, ma... Alors, en fait, je suis en TNTL, hein, là, j'ai sur Play 3, et donc, je suis en TNTL, et le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment on fait pour la configurer en HDL avec la LDP. En gros, je configure, euh, la... la console, c'est la télé, je le configure en gros mot, enfin, du coup, c'est une image de TV et tout, et euh, après, quand je veux configurer en HDL avec le Elgato, l'image est noire, donc, du coup, je suis obligé de la configurer en vérité. Et, euh, bah, euh, après, quand j'ai essayé, enfin, j'ai essayé, après, d'essayer de revenir sur HDL et tout, ça n'a pas marché. Donc, du coup, bah, euh, voilà, c'est la dernière vidéo, clairement, c'est pas... Là, c'est la dernière vidéo, sur Play 3, normalement, après, ça sera sur Xbox One, dès demain. Voilà, clairement, on ne va pas se le cacher. Euh... Dès demain, clairement, je suis sur Xbox One, tranquille. Il n'y a pas... Il n'y aura pas, comment dire, à... Du coup, il a cherché ses soirs et tout, tant pis. Je sais que, voilà, quand... Bon, au niveau d'égalité, c'est pas le plus beau gameplay d'humain, mais c'est pas non plus le plus dégueulasse. Et surtout, en fait, au niveau du genre, les mots, là, par exemple, je suis en train de voir sur mon... L'écran de PC, il n'y a plus en braille, ça, l'utilisation du tout. Les mots, ils sont comme hachés, enfin, c'est assez méchant. Mais, euh... Voilà, c'était la dernière vidéo, deux mots, autre chose, Xbox One. Je vous ai dit ça ouf, parce que, euh... Franchement, ça devient... Enfin, la PS3, je dis ouf, mais... Tu sais, j'aime pas la manette de PS3, donc, c'est assez chiant, c'est... Euh... Donc, c'est pour ça que je préfère jouer sur Xbox, parce que j'aime bien la manette. Enfin, je suis plus à l'aise avec. Donc, euh... Clairement, bah... Demain, j'espère vraiment pouvoir vous sortir une vidéo sur... Sur le Tour de France 2015. Bon, le début du Tour, à mon avis. L'étape 1, 2 et 3. Je pense. Enfin, on verra. On verra, en fait, où est-ce qu'ils attaquerait et tout, enfin... On verra, après, parce que, bien sûr, si je reprends la course assez tôt, même s'il a fait une action, Vachement bien, vous savez, elle est très rapide. Il faudra, quand même... Je crois que la vidéo dure 2 heures, parce qu'après, on a peut-être un YouTube, euh... C'est assez long. Donc, euh... On va voir. Et euh... Peut-être, dans la foulée, vous sortirez une vidéo prochain, mais ça, c'est pas sûr du tout. Clairement, ça va vraiment être... Il faut vraiment... En fait, tout va dépendre du temps, euh... Pour mettre en place le jeu. C'est-à-dire, l'installation sur la console. Euh... Le... Quand je vais renommer les courants. Euh... Et puis, ouais... Bah, ça va être surtout des choses-là. Et puis, bon, ici, il faut voir, euh... Y a pas de problème, ou tout, puis si... Enfin, parce que, je pense... Après... Je sais pas si c'est la meilleure... La meilleure idée, mais moi, je pense carrément partir, euh... Sur le plus haut mode de jeu. C'est-à-dire, euh... Pas commencer par euh... Euh... Bon, facile, de toute façon, je n'ai pas fait. Mais genre, le mode qu'on a en ce moment. C'est le mode professionnel, si je me souviens. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Je partirai direct en mode champion. Je pense. Parce que, même si je suis pas non plus un expert du jeu. Euh... Clairement, voilà... Cette année, j'ai réussi à donner le tour avec Eno Vichelé. Bon, ok, je l'avais... Je mettais, euh... Et des glitchs. Mais euh... Voilà, clairement, on va pas se te cacher. Euh... Cette année, c'était super simple. Il y avait des étapes. Je savais exactement le temps que j'en ai reprendre. Genre, l'étape entre... Euh... Tomblaine, Gérard-Rameau, Et euh... Muno de la planque. Euh... Enfin, l'étape Gérard-Rameau et Munoz. Bon, allez Philippe. Cette étape-là, je sais très bien qu'on peut prendre à peu près 8 minutes. Donc, en se barrant dans la dernière déchante avec euh... Le truc de Laurier, qu'on peut prendre 8 minutes. Euh... Enfin, on prend 8 minutes au final, à peu près. Et tout ça, c'est... Genre 1m qui est mis en pavé. Déjà, on rattrape tout le temps. C'est comme ça que si j'avais gagné avec Ouran, Ron, il s'est pris 8... 30 ans les pavés. Je savais bien récupérer genre 8 sur... Cette étape-là. Donc du coup, je terminais à 30 secondes du maillot jaune en 1 étape. Ça va, je me suis plutôt bien débrouillé. Donc voilà, je pense que ça serait plus logique de partir directement en mode champion. Et puis pour notre routine, pareil. Par contre, j'ai l'impression que le... Leur vie, enfin l'IA, gère euh... Un peu bizarrement le... Nos coureurs... Parce que genre, j'ai vu que... Euh... Sur les vidéos de Megadriver et de HD Tour de France... Il y a euh... Enfin en gros, quand on reprend la partie après une avance rapide, on est directement au grand plateau. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce que ça nous occupe plus. Et puis j'ai vu aussi sur l'étape du... Critère international. Euh... L'étape du col de l'hospédale. Il y a le sprint intermédiaire juste avant la lancée finale. Et Megadriver, il s'est aidé. Mais je ne pouvais pas le savoir. C'est la première fois qu'il faisait. Euh... Même avec leur avitaillement, il n'a rien pu faire euh... Enfin bon, excusez-moi. Il n'a rien pu faire euh... Pour euh... L'étape. Si bah du coup, celle-là, c'est un peu... C'est un peu que son objectif est primaire dans les 20 premiers. Ou peut-être en général. Et pouvoir se passer au dauphiné. Donc euh... C'est un peu dommage même. Euh... Ça j'espère que ça ne me ferait pas voir. C'est pour ça que... Je pense que comme je dis qu'il y aura des grimpeurs ou des... Peut-être intermédiaires. À quelques kilomètres d'une arrivée ou d'un moment important. Bah je jouerai pour contrôler moi-même le coureur. Ça évitera qu'il y ait euh... Euh... Qu'il y ait une mauvaise gestion de la part euh... De euh... De euh... De euh... De euh... Et donc bah voilà, je pense. Euh... Au niveau du tour... Que je devrais entamer. Je ne sais pas du tout encore avec quelle équipe que j'ai commencé. Euh... Euh... C'est sûrement une équipe française mais c'est pas sûr que tout. Je trouve qu'il y a vraiment des formations cette année. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de formations faibles cette année. Même euh... Deuxième séchée. Même la N10, Koubeka. Même euh... La Cofidis. Je trouve vraiment très très bien. Seulement peut-être euh... 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 Au niveau... Au niveau peut-être euh... De euh... De euh... La Bora Argon. À part Yann Barca qui a vraiment de belles pattes. Euh... Euh... Sinon euh... Vu qu'il a perdu le Leopold Femi. C'est un peu bizarre. Alors que là elle est... On va revenir un peu vite au gameplay. Je suis pas simple de la ravi. Je suis pas... Je pars tout seul. En laissant les 3 favoris derrière. Enfin à mon avis ils vont revenir à la pédale. Donc... Je compte aussi accélérer euh... Un petit peu. Donc euh... Euh... Oui vous le disiez donc Yann Barca. Donc euh... Depuis qu'il s'est parlé de Paul Femi. Euh... La formation Bora Argon est un peu orpheline euh... D'un vrai leader pour le classement général. Donc euh... C'est dommage parce que euh... Claire... Clairement je pense que euh... Il y a des équipes qui paraissent que c'était... Enfin... Je sais que... Après cette équipe c'est quand même des... Enfin... Il doit quand même faire former. Puisque... C'est un équipe au tour. Mais moi je les aurais peut-être pas invités euh... Enfin j'aurais plus privilégié une autre équipe. Laquelle je ne sais pas. Mais ça quand je regarde l'équipe je trouve que c'est un équipe un peu juste. Vous voyez donc Sam Bennett pour l'esprit. C'est pas mal ça. Mais bon on va pas se le cacher. Je pense pas que Sam Bennett gagnera une étape euh... Euh... Sur... Le tour. Euh... A moins vraiment d'un scénario euh... Très très euh... Très bien pour lui. Mais sinon je pense pas qu'il en gagnera. En tout cas je suis un peu partagé sur euh... Cette équipe là. Je pense qu'ils ont des bons atouts. Mais pour la montagne c'est vraiment trop juste. Euh... Et bah après quand on regarde pour qu'ils aient le cacher. Bah ils ont une gloire bise et tout le vétard. Ils brisquellent. Ils peuvent être pas... Pas mauvais. Euh... Ils ont euh... Brice euh... Remarqué. Pour... Les sprints. Les arrêts comme ça un peu. Enfin voilà. Et puis bah... Après ils ont des mecs euh... Qui peuvent aller chercher des étables. Donc c'est assez intéressant je trouve. Donc pour moi y'a pas vraiment d'équipe saine. Euh... L'Eurotia Tuneuf c'est vraiment une très très belle équipe je trouve. Donc là on va s'ilter à la victoire de Pierre Roland. Et voilà. L'histoire du camp d'Europe Pierre. Qui s'impose à Chambous. Donc euh... Oui donc je vous le disais euh... Donc on va juste attendre de la secours à Raray. Et puis... On va sûrement expliquer la suite. Donc oui je vous le disais euh... Ouais à mon avis y'a pas vraiment l'équipe saine. Cette année. Et euh... Je continue de poser ma question. As des Tours de France m'a déjà donné sa version. Mais j'aurais voulu savoir. Est-ce qu'il y a des gens. Parce que ça moi je... Je regarde pas trop les forums aussi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui savent. Quand par exemple. Parce qu'en fait cette année. Il y aura plus comme l'année passée. Euh... Un équipe qui. Ou voilà on attend le coureur. Et puis on peut choisir ce qu'on veut. Cette année. On vendra les joueurs. Enfin les joueurs. Les coureurs. Et on en achètera d'autres. Pour les rentrer. Et par exemple. On arrive à un niveau de récultation. Où. Enfin. On arrive. Au moment où. On peut acheter les gens. Les Bernard Hinault. Les Craig Lémon. Les euh... Les Lignes de Rennes. Etc. Etc. Et donc. Pour euh. Ajouter. Un de ces grimpeurs. On doit faire sauter notre grimpeur actuel. Je prends l'exemple. Par exemple. Pierre Roland. Donc. Je vais vendre Pierre Roland. Euh. Pour euh. Pouvoir. Le remplacer par euh. Ino. Par exemple. Et ben. Je voudrais savoir. Quand on va vendre Pierre Roland. Est-ce que le coureur va être définitivement perdu. Ou est-ce qu'il va retourner dans son ancien équipe. Parce que. Il s'y retourne dans son ancien équipe. Bah. Enfin. C'est pas. C'est pas. C'est pas que ça sera pas bien. Mais. Moi je pense qu'il serait pas mal. Bon. Voilà. On va d'abord euh. Se contenter de. De ce qu'on va retenir. Mais je pense que. Si il pourrait être pas mal. Ca serait que les coureurs. Ils retombent un peu aléatoirement. En gros. Par exemple. Pierre Roland. Je leur vends. Bim. Il atterrit chez Kofi. Ou il atterrit chez euh. Mpn Kubeka. Ca. Ca pourrait être vraiment pas mal. Du club. Juste. Par rapport au gameplay. C'est pas attention. Les maillots qui vont me donner. C'est juste parce que je vais gagner l'étape. Mais euh. C'est pas du tout un tour complet. Donc oui. Voilà. Je disais. Donc. A mon avis. Enfin. J'ai envie de dire. Ca parait logique. Ils retourneront dans leur équipe. Donc. Ca sera quand même une bonne chose. Parce que c'est vrai qu'au début. J'ai dit. Enfin. J'avais dit à nos apparecors. Ouais. C'est bizarre ça. Parce que. Si on achète trop de coureurs. Pardon. Si on achète trop de coureurs. Au bout d'un moment. Y'aura. Enfin. Y'aura plus personne. Qui battez. Donc j'espère. Ca sera. Ca sera. Déjà une bonne chose. Et puis. Bah voilà. Enfin. En tout cas. On va découvrir ça demain. Donc. J'espère que. J'espère que. Voilà. Vous serez. Contents. De cette. Cette nouvelle. Euh. J'ai envie de vous dire. Ouais. Franchement. Je. Je peux pas m'avancer. Mais. J'espère. Pouvoir. Euh. Vous. Présenter. Euh. La vidéo. Franchement de France. Dès. Demain. Ou. Après-demain. Après-demain. Grand Max. Donc. Voilà. On verra. Et puis. Bah. On commencera sûrement par. Le mode. Tour de France. Et. Ensuite. On fera. Le mode. Donc. Allez. Tchou.